On va commencer, on a préparé ça, ça c'est de la pâte sucrée, on l'a fait avec cette recette, et ça c'est de la meringue qu'on a aussi fait avec cette recette là. Donc je vous montre maintenant rapido comment on a moulé les meringues. On va récupérer notre meringue, on va mettre ça dans notre poche à douille. Le but est de faire une paroi à l'extérieur, on n'a pas trop besoin d'en mettre dedans, ça permet de monter. On continue comme ça. Ce qui est important dans ce dessert, c'est d'avoir avec un petit couteau à pâtisser ou un simple couteau, avec le dos d'un couteau, c'est d'avoir le bord ici assez épais, c'est ça qui va faire que ça va tenir lorsqu'on va démouler. Donc c'est ça qui est important. Et vous videz un peu à l'intérieur à l'aide d'une petite cuillère, pour avoir le moins possible pour avoir une coxine. On essaie juste d'avoir une présentation plus jolie. On va placer un doigt au milieu du dôme, donc dessous, au milieu du dôme, et on le sort par le côté, comme ça. Dès qu'il est à moitié sorti, on l'aide, et hop, on le casse pas. Donc ça, c'est la manière de le pocher qui fait ça. Si vous voulez avoir un pochage parfait, faites bien attention, vous voyez, quand vous pochez, pour ne pas faire des tuyaux comme moi je faisais, pour avoir quelque chose de bien lisse, c'est votre objectif. On peut fourrer de chocolat dedans si on a envie, et faire vraiment une petite déco. Donc ça, on voit les tuyaux, on voit vraiment le passage de la douille. Donc là, hop, hop, hop. Donc maintenant, on prend le... Pas de sucré, avec ces moules-là. Donc c'est la première chose à faire. Alors, on peut faire avec un porte-pièce coupé, etc. Mais c'est pas trop utile. On va le placer là, au milieu. Hop. Parce que de toute façon, quand on met dans un cercle comme ça, il y a énormément de déchets. Donc c'est pas la peine de faire un truc nickel. On va de toute façon s'embêter à le rafistoler à la main. Un seul truc important, donc il y a cette idée de foncer la pâte. Et quand on fonce la pâte dans un moule, en fait, on appuie bien, et la pâte adhère au moule. L'intérêt de ça, c'est qu'elle va pas se décoller des bords. Donc là, il faut faire pareil, il faut imaginer que c'est un moule. Il faut vraiment écraser au moins ici, pour que lorsqu'elle cuise, elle va pas retomber. Elle va pas tomber dans le moule, elle reste collée sur les bords. Sur les parois, quoi. Donc là, on appuie bien. Là, on pourrait mettre des petits pois chiches. Donc vous mettez n'importe quel légume sec qui ne cuit pas. On va enlever la pomme d'abord. On va couper dans notre pomme une petite tranche exactement de la taille de notre coque. Donc à peu près à cette hauteur. Ok, donc on a notre pâte qui est prête. Donc notre pâte sucrée cuite. On a toujours notre meringue prête. On a découpé donc et plastifié nos pommes pour pas qu'elles s'oxydent. Si vous avez un peu de citron, vous frottez la surface de la pomme avec du citron. Je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Compote. Et on laisse compoter ça à couvert pendant bien bien une demi-heure. On a du beurre à noisette que j'ai fait avec cette recette. Et ici, on a une pomme entière coupée en petits morceaux. Donc on va faire sauter cette pomme dans le beurre à noisette une fois chaud. Donc on met le beurre à noisette dans la casserole. Hop. Hop. Moi, tu vois, la pomme est là. Là, ils sont bien confonds. Ouais. 8 heures de flamme à rose. Vas-y. Bon, donc on reprend parce que c'est long quand même comme recette. On va avoir ici notre meringue. Là, on a la pâte sucrée qu'on a cuite. Ici, on a notre tranche qui est notre chapeau. Et une petite tranche qu'on va mettre dessous. Ici, on a des petits morceaux de pommes qu'on a fait revenir dans du beurre à noisette. Et là, on a notre compote de pommes vanille et zeste d'orange et de pommes loose. Ça, c'est la fine couche. On la met dessous. Ça d'abord. Bien brûlante. Et là, tu te prends pour cousteau, quoi. C'est vrai que j'avais faim de l'invester. Ah, voilà. Oui, ça va. Et... Voilà. C'est quoi ? Moi, je me le faisais là. C'était bien plein de colorant. C'est quoi ? Cuisine, elle publie pas. Aujourd'hui, si tu publie à ce que tu fais, il ne faut mieux pas le faire. Elle, elle parle tellement qu'elle n'a pas besoin de publier. On a fait un apéro chez elle et la soirée, je suis dans un restaurant. Elle parle tout le temps. Ouais, c'est incroyable. Elle était fatigante. Ouais. C'est incroyable. Le truc est fou. C'est vrai. 2h15. Oui, moi, j'ai oublié. Donc, il ne faut pas que je parle. Oui, mais c'est pas à terme. Mais non, mais ton terminus, il est à Ballard à côté de chez toi. Donc, il attend encore 1h.